Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est le tissu sa bicyclette, je vous retrouve pour une vidéo plus détaillée de la montée depuis Chalet jusqu'à Verho Kaora, empruntée par les coureuses du Tour de Romandie 2024 durant la deuxième étape. Et nous allons tout de suite être dans le cœur du sujet, nous tournons devant l'église de Chalet pour entamer cette montée de 10 km avec déjà du 9%. Dans l'ensemble de cette montée, la pente est plutôt régulière avec du 8 à 10%, mais nous aurons aussi des passages à 3 et à 5%, ainsi qu'un petit passage à 15% très court sur toute la montée, cela ne représente pas grand chose. Après avoir entamé ces premiers mètres difficiles, un replat va suivre avec un passage qui varie entre 5 et 7%, cela permet de remettre un peu de vitesse. Nous passons le panneau vers Corinne 10 km alors que nous avons déjà entamé le premier kilomètre et que la pente commence gentiment à remonter. C'est bien en passant ce virage que vous allez retrouver une pente qui varie entre 8 et 10%. Durant cette première longue, très longue ligne droite, si difficile, si vous n'avez pas de bonnes jambes, vous allez très vite le sentir et cela risque d'être un long calvaire. C'est pourquoi il vaut mieux rouler avec un peu de retenue dans ce début de montée. Les coureuses du tour de romandie effectueront sans aucun doute la montée sur un bon rythme. L'avantage d'effectuer la montée le matin vous permet d'être à l'ombre, ce qui est plutôt agréable. Les coureuses du tour de romandie n'auront pas cette chance. Si le beau temps est de la partie, le soleil peut frapper fort durant cette première partie de montée. Nous arrivons au bout de cette longue ligne droite. Il vaut mieux avoir gardé des forces car si cette première partie est déjà difficile, la suite va être encore plus dure. Je vous rassure, ce n'est pas encore pour tout de suite. Il reste encore une bonne ligne droite plus courte cette fois, mais dans le même calibre que celle que nous venons de terminer. Petite relance dans cette nouvelle épingle pour aborder cette fois les premiers passages encore plus difficiles. Cette montée, je la connais plutôt bien. Durant l'Alexmos, elle faisait partie d'un passage chronométré où nous montions de chalet jusqu'à abri. Ou encore durant la première année du tour des stations qui empruntaient aussi cette montée, mais cette fois en intégralité. S'il y a bien un passage casse-pâtes, c'est bien ici. Si l'une ou l'autre des coureuses du tour de monde veulent tester leur adversaire, c'est bien ici qu'il faudra placer une attaque dans ces passages difficiles avec un petit 15% qui s'est affiché au compteur. Attention, il ne faut pas pour autant se mettre dans le rouge car même si nous avons déjà fait une bonne partie de la montée, le final est tout aussi difficile. Surtout si vous laissez trop de force dans cette première partie d'ascension. Au passage de bris dessus, il y a un petit replat de quoi reprendre un peu de vitesse, mais il faudra surtout chercher à reprendre du rythme. Et c'est aussi le bon endroit pour récupérer si vos premières attaques n'ont pas fonctionné. Ou même, pourquoi pas, d'enfoncer le clou face à des coureuses ou des coureurs qui n'apprécient pas le changement de rythme. Attention, derrière ce replat, la pente va remonter et cela jusqu'à la hauteur de l'intersection sur la route qui monte depuis Brichypice. Franchement, si les organisateurs auraient voulu durcir la course, c'est bien par là qu'ils auraient dû monter. Cette route est depuis quelques années empruntée par le tour des stations et si elle est beaucoup moins longue pour arriver au même point, vous pouvez me croire, elle est bien plus difficile avec de longs passages à plus de 13%. Une fois passée cette jonction, nous retrouvons un nouveau replat qui permet de relancer la machine. Ce petit replat de 5% va durer jusqu'à l'entrée dans le Val d'Anivier. Nous allons ainsi longer la falaise et retrouver du même coup des pentes entre 8 et 9%. Si le matin, nous sommes en plein soleil, l'après-midi, les coureuses se retrouveront à l'ombre avec un peu plus de fraîcheur. Tout dépendra des conditions météo du jour. Nous allons traverser quelques ponts taillés dans la roche avant d'entrer dans le dernier secteur de cette montée. Il faudra avoir gardé un maximum d'énergie dans ce final. Ici, la pente est très constante à 9% et varie très peu, cela quasiment jusqu'à Vercorin. Même si le paysage est magnifique, la difficulté ne vous laissera pas l'occasion d'en profiter. Surtout que cette longue ligne droite peut vous paraître interminable. Surtout si vous n'êtes pas bien. Personnellement, sur toutes les fois où j'ai effectué cette montée, dans le tour des stations, cette ascension est celle où je me sentais le mieux. J'y ai souvent repris beaucoup d'adversaires. Il reste quelques kilomètres encore, une courbe à gauche. Un petit bout de ligne droite, puis une épingle à droite qui vous permet de vous relancer dans la dernière partie difficile, où il ne faut pas se montrer trop euphorique, même si vous sentez la fin se rapprocher. Dans cette avant-dernière ligne droite, vous aurez un beau point de vue sur la partie inférieure de la course. Ainsi, vous pourrez juger des écarts. Faut-il encore être devant ? Avec toujours du 9%, il ne faut pas baisser le rythme. Si vous n'êtes pas seul, il vaut mieux tenir la roue et surtout ne rien lâcher car l'arrivée est toute proche. Les coureuses du tour de remandir tourneront sur la gauche pour aller chercher l'arrivée sur un faux plat montant où il est possible de remettre de la vitesse et du braquet pour passer la ligne d'arrivée vers le départ des télécabines de Vercorin. Si cela arrive un en petit comité, autant dire qu'il faut avoir gardé assez de force pour gagner le sprint et ne pas lancer trop tôt ou trop tard car tout dépendra où sera exactement placée la ligne d'arrivée. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo vélo. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501